La journée internationale de l'écrivain africain, qui se déroule depuis ce 6 novembre à Dakar au Sénégal, a vu l'écrivaine sénégalaise Maria Mandoï, désignée marraine de la 26e édition par l'Association des écrivains du Sénégal. Née à Rufisque le 28 juin 1953, Maria Mandoï, qui n'oublie point ses racines issues de l'ethnie lébou, porte un combat qui lui tient particulièrement à cœur, celui de l'autonomisation de la femme. Je suis conseiller technique du président de la République et je suis le conservateur du musée Léopold de Sédar Senghor pour pérenniser la mémoire de ce grand homme. Je encourage toutes les femmes à écrire parce qu'elles ont quelque chose à dire, elles vivent des expériences. C'est la femme qui éduque l'enfant et qui fait l'homme, donc elles ont leurs mots à dire et leurs expériences à partager et leurs sentiments de générosité et de paix. Je pense que si le monde était à l'image de la femme, paisible et généreuse, ce serait un monde de rêve. Maria Mandoï a publié six œuvres littéraires dont celle intitulée « L'arbre s'est penché » qui lui a valu le prix ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2012. Il est dédié à ma défunte maman. C'est carrément la vie que j'ai vécue avec elle jusqu'à l'âge de 57 ans que j'avais lorsqu'elle m'a quittée. Et donc j'ai rappelé des souvenirs, l'éducation qu'elle nous a donnée. C'est une manière de l'immortaliser et en même temps c'est un hommage à toutes les mères parce que toutes les mères d'Afrique, d'Europe, d'Asie, elles ont les mêmes sentiments pour leurs enfants, les mêmes ambitions, les mêmes projets d'avenir. C'est en 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, qu'est née la Journée internationale de l'écrivain africain qui réunit des écrivains en provenance des quatre coins du continent. Le thème choisi cette année est littérature, démocratie et pouvoir. Oui, oui.